Sœur Esther Kabimania, la sœur Françoise Kamunga, le frère David Kassonji, c'était le dernier nom, le frère David Kassonji. Ce serait bien quand on appelle le nom que vous puissiez lever votre bras droit, comme ça on peut vous identifier. Sœur Angèle Kabimania, elle sait, Angèle Kabimania aussi. Sœur, le nom ? Demandez à la sœur ici le nom. Angèle Kabimania. Bon, Angèle Kabimania. On est obligé de revenir un tout petit peu en arrière. Il semble que les deux mains qui se sont retrouvées levées pour l'administrateur Damien, il peut avancer ici l'administrateur Damien. Il semble qu'une des mains qui étaient au-dessus, qui étaient levées, disent que seulement que moi j'avais levée pour voter pour. Ce n'était pas que j'avais quelque chose à redire. Et il n'y a aucune main qui s'est levée avec une cause de la parole. C'est qu'au 100%, cette église a voté pour que les frères Damien, qui nous avaient servi juste ici comme administrateur, pour qu'ils soient diacres de cette église. Il peut occuper déjà un poste là. Ne vous en faites pas, quand on aura fini ceci, on pourra vous les présenter avec leurs épouses ici devant. Donc, sœur Angèle Camoigna. D'accord, moi c'est Angèle Camoigna. Il y a, elle c'est Angèle Camoigna, vous avez dit. Ok, donc il s'est glissé, une petite confusion. Ok, sœur Angèle Kabea, vous pouvez lever la main. Lévez-la de manière à ce que vous avez dit. Nous allons incliner nos têtes. Qui sont ceux qui, étant membres de ce tabernacle, Trouvent que la sœur Angèle Camoigna peut nous servir à l'école des dimanches comme monitrice. Veillez le manifester en levant votre main. Merci. Qui sont contre ? Veillez les manifestants en levant aussi votre main. Aucune main. Merci. On peut se rélever. Le frère Marcel Moukala. D'accord, Marcel Moukala. On l'identifie bien. Omonie Malamo. Ok, merci. Inclinons nos têtes. Qui sont ceux qui, étant membres de ce tabernacle, Trouvent que le frère Marcel Moukala peut nous aider comme moniteur de l'école des dimanches. Veillez les manifester en levant votre bras. Merci. Matoni. Qui sont contre ? Là dehors, il n'y a personne pour nous faire signe. Il n'y a personne pour nous faire signe. Ok. Ok. On écoutera la personne quand même. Sœur Tete Ngalula. Veillez vous manifester en levant la main. Deko Tete Ngalula. T'envole le boko n'a yo, baman n'a yo. Vous l'avez bien identifié. Bonbonie. Inclinons maintenant nos têtes. Tongo Mba Sikawa mitou na bisou na se. Qui sont ceux qui, étant membres de ce tabernacle, Ba nani oyo, basali binama, yamongombo oyo. Trouvent que la sœur Tete Ngalula peut nous aider comme surveillante de l'école des dimanches. Ba nani oyo, te n'de konabiso yamwasi tete Ngalula. Ako kiko soun gabiso na et te n'an lomingo, loko la mabate li bana. Veillez lever le main. Boto mola lobo konabino li kolo. Merci. Matondi. Qui sont contre? Ba yababoyi basali banani. Veillez les manifester en levant la main. Okota li sabiso te oboyi, soko tombo li lobo kono li kolo. Merci. Matondi. Donc. Le frère Jean Kolela, tu peux te manifester en levant ta main. Ndeko yamobali Jean Kolela. Veillez l'identifier. Boto la yamalamo. Yowana tombo il lobo koni kolo. Merci. Matondi. On peut incliner nos têtes. Tongo mamito na bisona se. Qui sont ceux qui étant membre de ce tabernacle estime que le frère Jean Kolela peut nous aider comme surveillant de l'école de dimanche. Banani basali binamaya bose mbo yalou mungombo oyo. Manifestez les en levant votre main. Boto la yamalamo. 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 Merci. Matondi. Veillez baisser vos mains. Boto la yamalamo. Maboko. Qui sont contre ? Baibaboy basali banani. Ok merci. Matondi. Le frère David Kalonji. Le frère David Kalonji. Lève bien la main. On t'identifie. Tu peux passer devant. Boto le Kaliboso. Qui sont ceux qui étant membre de cet tabernacle estime que le frère David Kalonji peut nous aider comme un surveillant de l'école de dimanche. Veillez les manifester en levant votre main. Mais qui sont contre ? Matondi. Qui sont contre ? Qui sont contre et qui lèvent leurs mains ? Merci. Matondi. nous l'avons bien identifié qui sont ceux qui étant membre de cet tabernacle estiment que la soeur Lydie peut nous aider comme surveillante de l'école de dimanche veillez les manifester en levant vos mains merci veillez baisser vos mains et qui sont contre ok merci frère gentil Kabongo je pense que vous l'avez tous identifié on peut maintenant incliner nos têtes qui sont ceux qui étant membre de cet tabernacle estiment que le frère gentil Kabongo peut nous aider comme moniteur de l'école de dimanche veillez les manifester en levant vos mains ok nous pouvons le baisser qui sont contre toutes nos têtes sont inclinées et nos yeux fermés qui sont contre merci frère jangoui rélevons nos têtes pour bien identifier le frère jangoui inclinons maintenant nos têtes qui sont ceux qui étant membre de cet tabernacle estiment que le frère jangoui peut nous aider comme un moniteur de l'école de dimanche veillez les manifester en levant vos mains merci nous pouvons nous aider qui sont contre ok merci rélevons nos têtes vous pouvez lever votre main comme ça nous identifiez bien nous pouvons maintenant incliner nos têtes qui sont ceux qui étant membre de cet tabernacle estiment que notre soeur l'isangaloula peut nous aider comme surveillante de l'école de dimanche veillez les manifester en levant la main merci nous pouvons le baisser qui sont contre il n'y a personne pour me faire signe là à l'extérieur merci merci 10 frère Gilbert Mwamba rélevons nos têtes s'il vous plaît inclinons maintenant nos têtes qui sont ceux qui étant membre de cet tabernacle estime que le frère Gilbert Mwamba peut nous aider comme un moniteur de l'école de dimanche manifestons-le en levant la main merci baissons nos mains qui sont contre là à l'extérieur merci sœur Pauline Mwamba rélevons nos têtes lève bien ta main pour qu'on t'identifie nous pouvons maintenant incliner nos têtes qui sont ceux qui étant membre de cet tabernacle estime que la soeur Pauline Mwamba peut nous aider comme surveillante de l'école de dimanche veillez les manifester en levant la main merci nous pouvons baisser nos mains qui sont contre merci nous pouvons baisser nos mains sœur Angèle Camoignan rélevons nos têtes tu peux lever ta main nous pouvons maintenant incliner nos têtes tu peux baisser ta main qui sont ceux qui étant membre de cet tabernacle estime que la soeur Angèle Camoignan peut nous aider comme surveillante de l'école de dimanche veillez les manifester en levant vos mains merci nous pouvons baisser nos mains qui sont contre veillez les manifester merci nous pouvons relever nos têtes sœur Esther Camoignan tu peux bien lever ta main rélevons nos têtes pour bien l'identifier merci nous pouvons incliner nos têtes qui sont ceux qui étant membre de cet tabernacle estime que la soeur Esther Camoignan estime que la soeur Esther Camoignan estime que la soeur Esther Camoignan peut nous aider comme surveillante de l'école de dimanche veillez les manifester en levant vos mains merci on peut baisser nos mains qui sont contre là l'extérieur merci sœur Françoise Camoignan avec nos têtes rélevées tu peux lever bien la main pour qu'on t'identifie nous pouvons incliner nos têtes qui sont ceux qui étant membre de cet tabernacle estime que la soeur Françoise Camoignan peut nous aider comme surveillante de l'école de dimanche veillez les manifester en levant la main nous pouvons baisser nos mains qui sont contre ok merci frère David Kassonji tu peux lever ta main nous l'identifions bien tu peux passer devant inclinons maintenant nos têtes qui sont ceux qui étant membre de cet tabernacle estime que le frère David Kassonji peut nous aider comme moniteur de l'école de dimanche veillons le manifester en levant la main merci nous pouvons baisser nos mains qui sont contre merci nous pouvons maintenant rélever tous nos têtes je suis vraiment heureux de voir que nous avons reçu un appui détail pour notre école de dimanche et j'aimerais faire connaître à cette église que cette église a accepté que notre sœur Liss Ngaloula soit surveillante de l'école de dimanche que la sœur Françoise Kamonga soit surveillante de l'école de dimanche la sœur Angèle Kabea monitrice de l'école de dimanche la sœur Tete Ngaloula surveillante de l'école de dimanche la sœur Angèle Kamonga surveillante de l'école de dimanche le frère Janti Kabongo moniteur à l'école de dimanche la sœur Esther Kabimanya surveillante de l'école de dimanche la sœur Lidye Moukéba surveillante de l'école de dimanche que le frère au fond Gilbert qu'il soit moniteur de l'école de dimanche Jean Colela surveillante de l'école de dimanche nous allons essayer de revoir le cas du frère Marcel Moukala de la sœur Pauline Moukala et du frère David Kassonji et donc nous bénissons vraiment nos frères et sœurs qui ont accepté de nous accorder leur collaboration dans cette tâche que Dieu vous bénisse richement je peux demander au surintendant de l'école de dimanche de passer en donnant une aide d'association à tous ces nouveaux collaborateurs que Dieu vous bénisse richement vous pouvez regagner votre place est-ce que nous pouvons les applaudir avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu nous avons reçu quelques demandes de prière ici la famille du frère John Tenday ils peuvent avancer avec Bene Moudiaï pour la prière de consécration la famille du frère Tchikafar a demandé une prière d'anniversaire pour Sharon Katunga qui a totalisé 18 ans Trésor Moutombo peut avancer avec Unis Moutombo qui a totalisé 2 ans la famille du frère Benoît Moudiaï peut avancer avec Jédéon Mouamba qui a totalisé 5 ans et Samson Moutombo qui a totalisé 7 ans et la sœur Déborah elle-même qui a totalisé 32 ans la famille du frère Cédric Tchiboui peut venir avec Bonheur Tchiboui qui a totalisé 1 an la famille du frère Cédric Tchiboui la famille du frère Jean Moutipaï avec Henriette Ngalula 13 ans la famille Elit Timanga peut venir avec Davina Mpouikela qui a totalisé 7 ans et la famille du frère Elit Timanga peut avancer avec Daniela Moulanga qui a totalisé 3 ans par exemple Daniela Moulanga qui a totalisé 6 ans à la famille du frère Cédric Tchiboui Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous nous avançons devant ton trône des grâces et des miséricordes. Avec ces bébés que tu as placés dans la famille de notre frère, nous te sommes reconnaissants pour cela, Père, pour avoir veillé sur sa mère et pour avoir veillé sur cet enfant. Père, cette famille a reconnu que dans une génération aussi corrompue que celle dans laquelle nous vivons, ils ne peuvent pas seuls veiller sur cet enfant. De toutes leurs forces, ils ont couru avec cet enfant pour les déposer entre tes mains. C'est ainsi que moi, comme ton serviteur, Père, par la foi, je les dépose entre tes mains. Que la corruption et les ténèbres qui règnent dans ce monde ne touchent pas cet enfant, mais que cet enfant soit influencé par le ciel. C'est notre prière, c'est notre prière, divin Roi. Accorde que toutes tes bénédictions reposent sur cet enfant. Bénis sa famille, Seigneur, pour qu'elle puisse exercer une influence positive sur cet enfant. Bénis les activités de son Père, pour qu'il puisse pourvoir aux besoins de la famille, de sorte que cet enfant ne puisse manquer de rien. Et si tu tardes à venir, Seigneur, notre prière est que cet enfant croisse dans la connaissance de ton Saint-Nom, qu'il croisse en accord avec ta parole. Seigneur, comme ton serviteur, je te les consacre pour une vie des services. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Joyeux anniversaire, nous allons prier. Encore une fois, tendre Père céleste, Nous nous approchons de ton trône Avec le nôtre Qui ont vu S'ajouter à leur durée de vie Une année Seigneur, Si par nos inquiétudes Nous ne pouvons pas ajouter N'est-ce qu'une seule coudée A la durée de nos vies Qu'en sera-t-il d'une année ? Nous croyons que chaque jour Que tu nous donnes Est un don qui vient véritablement de toi Et nous désirons le prendre avec joie Et avec action des grâces C'est là que les nôtres se sont avancés Père Pour te dire merci Merci Pour les avoir gardés pendant une année Durant Seigneur Maintenant Seigneur Nous nous tournons Vers les futurs Accorde dans ta grâce immense Que les jours à venir Si tu tardes à venir Soit meilleur Que les jours passés Qu'ils réussissent Là où ils avaient échoué Seigneur Qu'ils aient une vie Encore plus rapprochée de toi Où ils n'avaient pas réussi De marcher avec toi Accorde-le pour la gloire de ton Seigneur Seigneur Accorde que Les jours qui viennent Soit plus glorieux Que tous les autres jours Qu'ils ont connus Par avant Pour la gloire de ton Seigneur Comme ton Serviteur Père Je m'avance avec eux Pour te les réconsacrer Au nom du Seigneur Jésus Christ Pisse les Seigneurs D'accordé toutes les bénédictions Que nous lui avons demandé Dans la prière Au nom du Seigneur Jésus Pisse les Seigneurs D'accordé toutes les bénédictions Que nous lui avons demandé Dans la prière Au nom du Seigneur Jésus Christ Pisse les Seigneurs Vous accordé Toutes les bénédictions Que nous lui avons demandé Au nom du Seigneur Jésus Christ Puis notre Seigneur vous accordez toutes les bénédictions que nous lui avons demandé Au nom du Seigneur Jésus Christ Puis le Seigneur Jésus Christ t'accordez en son nom toutes les bénédictions que nous lui avons demandé Puis le Seigneur Jésus Christ t'accordez toutes les bénédictions que nous lui avons demandé Au nom du Seigneur Jésus Christ Puis notre Dieu t'accordait toutes les bénédictions que nous lui avons demandées au nom du Seigneur Jésus Christ Puis notre Dieu t'accordait toutes les bénédictions que nous lui avons demandées au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Nous allons vous demander encore un peu de patience Nous avons été surpris par un couple qui voulait renouveler leurs voeux Si le couple du frère José Moulumba peut avancer, nous allons juste offrir une prière Ils ont totalisé 10 ans de mariage Et ils pensaient renouveler leurs voeux Et nous allons juste offrir une prière Vous pouvez avancer Vous avez vécu pendant 10 ans Vous êtes resté fidèle l'un à l'autre Ça c'est un bon exemple de fidélité Alors je veux vous proposer le pacte de mariage suivant Vous pouvez joindre vos mains droites Et les déposer sur ma vie Frère José Frère José Acceptes-tu de reprendre ton épouse Notre soeur Comme ton épouse des mariages légitimes Pour vivre avec elle dans le lien sacré du mariage Est-ce que tu lui répromis Que tu l'aimeras Que tu la supporteras Tu vas la chérir Tu la supporteras Dans la maladie Comme dans la santé Dans la richesse Comme dans la pauvreté Et que tu abandonneras Toutes les autres femmes Vous n'êtes attaché Qu'à elle seule Aussi longtemps Que vous serez tous De l'amour J'accepte mon pasteur Ma soeur Ça fait 10 ans Que tu es à côté de frère José Aujourd'hui encore Tu veux renouveler ses voeux Tu acceptes de les prendre Pour ton mari de mariage légitime Pour vivre avec lui Dans les liens sacrés du mariage Tu promets de l'aimer De les chérir De les supporter Dans la maladie Comme dans la santé Dans les richesses Comme dans la pauvreté D'abandonner tous les autres hommes Et de ne t'attacher Qu'à lui seul Aussi longtemps Que vous serez tous De l'amour Alors j'exige les signes Qui montre que ce pacte Sera encore continuellement Respecté Tu peux les déposer dans ma Bible Merci Tu peux les filer À l'annulaire gauche Tu peux faire de même Merci Joignez encore vos mains droites Je vous prie Seigneur Jésus Christ Notre Dieu Nous te sommes Très reconnaissant Père D'avoir encore Sur cette terre Et dans une ville Autant polluée Que la ville de Kinshasa Des jeunes couples Comme ceci Seigneur Qui peuvent vivre Dix ans En étant fidèles L'un à l'autre C'est là Et ta grâce Nous te disons Grandement merci Pour cela Père Il n'y a que toi Qui peux unir les cœurs De sorte qu'ils puissent Battre ainsi A l'unisson Notre prière Seigneur Et que cette lune De miel Qui avait commencé Entre les deux Seigneur Ne s'arrête Et jamais Qu'elle continue Ainsi Jusqu'à ce que Tu viendras Nous prendre Père Accorde-le Pour ta gloire Notre prière Et que tes bénédictions Reposent encore Sur ces couples Rends-les prospères Seigneur Jésus Christ Pour la gloire De ton sain nom Comme ton serviteur Père Je les reconsacre A toi Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Que les seigneurs Vous bénissent Comme on avait demandé Si les diacres Damien Peut avancer Avec son épouse Et les diacres Chichi S'ils peuvent avancer Soyez beaucoup Yusko Poussana Voilà Est-ce que nous pouvons Les encourager Et donc Comme c'était La demande Dans nos juridictions Quand nous avons fait Le tour L'Église Dans sa souveraineté Vient de lire L'honorable Comme un diacre Comme un diacre A sa droite Se trouve son épouse Nous pouvons les encourager Pendant qu'ils reprennent Que Dieu vous bénisse Vous pouvez regagner Vos postes Nous saluons la présence Du révérend André Au milieu de nous Et de l'honorable Et de l'honorable Et de l'honorable Nous avons un tout petit peu Modifié notre programme Après la prédication Nous partons Et donc C'est le moment Où vous pouvez Quand même Dire un mot A l'Église Merci beaucoup Que le Seigneur Vous bénisse Je vois Que l'Église Est en train Toujours D'aller De l'avant Quand nous étions Encore dans le monde Et que nous jouons Au football On disait toujours Équipe et pour la terre Alors Équipe et pour la terre Équipe et pour la terre Toujours en haut Que Dieu vous bénisse L'honorable Vous pouvez avancer Shalom Je suis votre frère Libaï Il y a d'autres serviteurs De Dieu Qui ne se sont Jamais présentés Ils peuvent avancer Ça va Tout est en ordre Vous êtes déjà présentés Alors avancez Avancez Venez direz-moi Et donc Que Dieu vous bénisse richement Nous avons reçu aujourd'hui La visite du pasteur Félic C'est lui qui va nous parler Aujourd'hui Je vais laisser le président Du programme continuer Pour pouvoir les inviter Pour pouvoir les inviter Pour pouvoir les inviter Encore une fois, que Dieu vous bénisse Exactement comme notre pasteur vient de le dire Nous avons reçu la visite d'un groupe de chants de ce pasteur Féli Ainsi, nous les invitons déjà à devoir monter pour nous chanter d'abord un cantique Merci 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 Alors c'est là que les chants de l'épouse ont été composés Il cite Charles Wesley Edith Perroné Sarah Adams Celui qui a composé Mon Dieu plus près de toi Et les autres Nous sommes une petite chorale initiée au chant de l'épouse Nous allons vous en proposer un ou deux Nous utilisons le recueil que Frère Charles Loukoumouena a fait, a composé, a bâti de Bouchmaï, Lourna C'est ce recueil que nous utilisons, nous vous proposons le cantique 205-270 C'est ce recueil que nous utilisons, nous vous proposons le cantique 205-270 C'est ce recueil que nous utilisons, nous vous proposons le cantique 205-270 C'est ce recueil que nous utilisons, nous vous proposons le cantique 205-270 C'est ce recueil que nous utilisons, nous vous proposons le cantique 205-270 C'est ce recueil que nous utilisons, nous vous proposons le cantique 205-270 C'est ce recueil que le cantique 205-270 C'est ce recueil de l'I primordaire, vous proposons le génial de l'israël Oh Médalie, tu nous appelles Avec un combat, oh Seigneur Pour en sortir, à ton honneur Comme et David à nos fidèles Et l'ompera de l'éternel Seigneur auprès de nous Comme auprès d'Israël Et s'il devient plus fort que nous Pour tout emplorer, oh Jésus Faites de l'éternel Et l'éternel Et l'éternel Et l'éternel Que le nom du Seigneur Soit loué à jamais Je sens que c'est tellement bon Donc, on peut chanter un deuxième quantique Un deuxième quantique Ok, nous vous proposons 153 Et l'éternel 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 Mon cœur Et de grandeur, et sur ta gloire, Oh mon Dieu, en sorteur. Oh, que me font le bien, Que me font le bien, qui s'y va, Oh mon Dieu, en sorteur. Il passe, il passe, tu n'es pas, je n'ai pas. Oh, tu suffis à mon cœur, à l'œil de la pauvreté, Allez-y, l'adversité, Tu restes ma félicité, Oh mon Dieu, en sorteur. Oh, je t'aimerai toujours, Je t'aimerai toujours avec toi, Oh mon Dieu, en sorteur. Je t'aimerai toujours, Je t'aimerai toujours, Je t'aimerai toujours avec toi. Oh Dieu, oh mon Dieu, on s'enveille Oh, par ta mémoire, par ta mémoire que tu m'appuies Oh mon Dieu, on s'enveille à ton conseil, tu m'appuies Pour répondre sur ton cœur et qu'on viendra le dernier jour Tu m'offriras avec amour Et pour tes livres, tes jours, alléluia Oh mon Dieu, on s'enveille Et quand viendra le dernier jour Tu m'offriras avec amour Et pour tes livres, tes jours, alléluia Oh mon Dieu, on s'enveille Et quand viendra le dernier jour Tu m'offriras avec amour Et pour tes livres, tes livres, tes jours Oh mon Dieu, on s'enveille Vraiment, que Dieu bénisse richement le pasteur Féli Ce n'est pas très fréquent Et que Dieu bénisse tout son groupe Malheureusement, faute de temps, nous devons passer à autre chose Ainsi, nous allons louer les seigneurs tous ensemble Si cela ne vous dérange, je vous prie de vous tenir debout L'occasion nous est donnée à nous tous maintenant de louer les seigneurs Nous allons prendre le quantique 240 163 Et 111 Ok, la suite nous sera projetée P.O.I.E.K.O.L.A.N.D.A.B.O.A.B.O.A.B.O.A.B.O.S. Il le fait du bâle Le fait du bâle Brie l'a mon cœur Oh les feux divins Brie l'a mon cœur Brie l'a mon cœur Le feu divin Brie l'a mon cœur Brie l'a mon cœur Le feu divin Brie l'a mon cœur Oui, j'aime Jésus Tout mon cœur Oui, j'aime Jésus J'aime Jésus Détour mon cœur J'aime Jésus Détour mon cœur J'aime Jésus Détour mon cœur Oui, mon cœur Avec fervé Avec fervé Avec fervé Avec fervé Et ton Dieu non oui non il ya à 100 ans il ya à 100 ans il ya Jésus reviens pour me chercher Jésus reviens pour me chercher Jésus reviens pour me Isoul Je suis le son Reçois-le de tout ton coeur, 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 Reçois j'ai des chances 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 il est bien le guide j'ai des chances il est juste contre un arbre planté pour tes eaux j'ai des chances 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 mon cœur est à replanter des eaux j'ai des chances oh par un alléluia j'ai des chances j'ai des chances j'ai des chances mon cœur est à replanter des eaux j'ai des chances j'ai des chances j'ai des chances J'ai des chants, c'est le pas En prenant à me planter mes besoins J'ai des chants, c'est le pas Sans plus Fils à la croix, aux rues qu'on sauve J'ai crié pour être purifié La vie s'enfuie, ma vie et en mon cœur Fils chante en croix, à Jésus croire Fils à la croix, aux rues qu'on sauve Fils à la croix, aux rues qu'on sauve Fils à la croix, aux rues qu'on sauve Fils chante en croix, aux rues qu'on sauve Fils à la 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 croix, aux rues qu'on sauve la 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 il 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 le chante en la la à son nom toi font-elle font-elle qui est sauveté du péché Jésus est heureux d'être en danger au lait Jésus pour sauver le pérennage lui chante en quoi l'âge au lait Jésus il doit revoir le pérennage Oui, à son nom, quoi, repart Oui, à l'agneau, y voler L'arbre s'enfuir d'appuyer en ton cœur Oui, chante en quoi, relâche son nom Oui, viens, viens, viens à la fente D'un si riche et douce J'ai fait ton amour, qu'est-tu sauf Oui, planche-t'il aujourd'hui Et sois plus Oui, chante en quoi, relâche son nom Oui, à Jésus, gloire Gloire et à son nom Oh, à son nom, quoi, relâche son nom Oui, à l'agneau, y voler L'arbre s'enfuir d'appuyer en ton cœur Oui, chante en quoi, relâche son nom Amen, amen Oh, amen, alleluya Tu yemba, amen Oh, amen Amen, Alléluia Amen, Alléluia Amen, Alléluia Léloa kumbi zambi ranga Oh, tika na embe laye Tika na kumbi saye Zambi na Elia Léloa kumbi zambi ranga Oh, tika na embe laye Tika na kumbi saye Amen, Alléluia Amen, Alléluia Amen, Alléluia Léloa kumbi zambi ranga Oh, tika na embe laye Tika na kumbi saye Amen, Alléluia Oh, léloa kumbi zambi ranga Oh, léloa kumbi zambi ranga Oh, tika na embe laye Tika na kumbi saye Léloa kumbi zambi ranga Oh, tika na embe laye Oh, léloa kumbi zambi zambi ranga Oh, léloa kumbi zambi 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 Alléluia, Alléluia Oh, tu m'aimes bonso Et tu sang, qu'a t'inélui Alléluia, Alléluia Alléluia Ti aimes bonso Ti aimes d'allélui Tu t'oumi chayé Oh, Zambi, tu m'imbi la Et tu sang, qu'a t'inélui Oh, Alléluia, Alléluia Ti aimes bonso Ti aimes bonso Toutou Misha Yesu Toutou Mimbi Lae Et tu Sangat Oh Alléluia Alléluia Oh Wetou Nzambi Mouta Mambi Onso Alléluia Alléluia Oh Pika Lae Mbi Mouta Mambi Onso Alléluia Alléluia Mouta Mambi Mouta Mambi Alléluia Toutou Misha Yesu Toutou Mimbi Lae Moune Nzambi Moune Nzambi Et tu Sangat Oh Alléluia Alléluia Mouta Mambi Mouta Mambi Mouta Mambi Alléluia Jésus Alléluia Jésus Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse. Nous vous saluons ce matin dans les précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne dérange pas la cabine. J'avais amené ça uniquement pour chanter parce que c'est bien quand j'accorde avec votre micro. Si ça va, je peux l'utiliser. Ok. En tout cas, je ne peux pas, avant de dire quoi que ce soit, manquer de garde à notre ancien qui est avec nous ce matin. Nous voulons le saluer tous au nom du Seigneur Jésus en acclamant. Nous sommes très contents de le voir. Je m'étonne. Quand j'ai entendu qu'il est là, je me suis complexé de prêcher devant lui. Parce que souvent, c'est lui qui parle et moi je prends note. Parce que pour moi, je le considère comme le pasteur des pasteurs. Et de fois, les croyants ne les saisissent pas, mais les bergers les saisissent. Parce que lui, quand il prêche, nous prenons note. Je me rappelle dernièrement le voyage missionnaire au Congo central. C'était merveilleux. Et le jeudi, quand nous étions encore là à l'enterrement de l'épouse du passeur Bakou. C'est là que même à la morgue là, on a jaillis encore les échos de tous les ministres du Congo central qui réclament encore qu'ils puissent les visiter. Parce que vous savez que dans notre pays, il y a beaucoup de dérèglements dans le monde du message. Surtout avec les jeunes gens qui s'élèvent. J'ai commencé l'oeuvre, Dieu m'a conduit, j'ai commencé l'oeuvre. C'est comme, on n'est pas encore une église en tenne deux, mais on est une église en division deux. Et on a beaucoup de pasteurs Melchisedec qui n'ont pas de pasteurs, des pasteurs Melchisedec, je les appelle comme ça. Et quand la question de l'ordination, certaines choses arrivent, ils commencent à recourir pour voir comment ils peuvent se subordonner. Ce sont des rébellions dans les ministères. Alors il avait obtenu beaucoup de réunions des ministres, Amatadi, Boma, Mwanda, c'était vraiment une bénédiction pour le peuple du Congo central. C'est pourquoi, comme je l'ai toujours dit quand je suis au tabernacle d'Imboujimaï, il n'est pas seulement le pasteur du tabernacle d'Imboujimaï. Et le tabernacle d'Imboujimaï doit comprendre ça. Est-ce vrai ? C'est la vérité. Merci. Alors, c'était depuis qu'on était ici pour notre feu précieux pasteur. Alors, quand on avait chanté avec la chorale, on avait aussi promis à Pasteur Samson que nous viendrons en tant que chorale pour chanter en le soutenant, en encourageant l'église. C'est pour cela que nous étions venus pour encourager l'Espérance Tabernacle et leur nouveau pasteur aller de l'avant Espérance Tabernacle. Si vous ne les savez pas, vous êtes en train de donner une leçon numéro 1 au monde du message quant aux églises qui ont perdu leur pasteur. C'est la leçon numéro 1. Une leçon numéro 1. Si je ne me trompe pas, comme j'ai des brutalités dans la prédication, j'ai déjà cité ça dans mes prédications quelque part. Voyez l'Espérance Tabernacle. Voyez les comités de diacres et des administrateurs laissés par le pasteur Kalala. Voyez comment ils ont travaillé. Puis, les Mains et Amnes Alléluia ! Si Dieu pouvait permettre que ces témoignages aillent loin Laissez-nous témoigner continuellement de vous, comme ça. Ne nous permet pas qu'après deux ans On puisse faiblir dans notre témoignage Mais affermissez-vous davantage C'est une leçon Que vous donnez aux églises du message Dans le conseil des diacres Il y a des rancunes Deux diacres qui ne se parlent pas Sur sept diacres, trois ont formé leur groupe Avec un administrateur Ça n'existe pas dans le message prêché Par William Branham Merci Seigneur pour le tabernacle de l'espérance Alors Vous devez comprendre que je n'ai pas une chose nouvelle Mais Alors Je vais parler un truc Tu peux sur quelque chose J'avais trouvé cette inspiration Pendant le moment où nous étions Tout le pays Ou le monde entier en confinement Alors Alors c'est là Que j'avais trouvé cette petite inspiration Que Dieu a permis Que nous puissions partager ce matin Alors Alors c'est cela Mettons-nous debout Nous allons lire dans Psaume chapitre 122 Psaume 122 Psaume 122 Psaume 122 Comme ça nous allons participer à la lecture Comme c'est le dimanche Vous vous lirez ensemble avec l'interprète C'est le cantique de degré de David Je suis dans la joie quand on me dit Allons à la maison de l'éternel Nos pieds s'arrêtent dans tes portes Jérusalem Jérusalem tu y es bâtie Comme une ville dont les parties sont liées ensemble C'est là que montrent les tribus Les tribus de l'éternel Selon la loi d'Israël Pour louer le nom de l'éternel Car là sont les trônes pour la justice Les trônes de la maison de David Demandez la paix de Jérusalem Que ceux qui t'aiment jouissent du repos Que la paix soit dans tes murs Et la tranquillité dans tes palais A cause de mes frères et de mes amis Je désire la paix dans ton sein A cause de la maison de l'éternel notre Dieu Je fais des voeux pour ton bonheur Amen Que le Seigneur bénisse sa parole Vous pouvez vous asseoir Et pour le contexte Je vais lire dans le Nouveau Testament Dans l'Hébreu chapitre 10 Je vais lire le verset 24 et 25 Veillons les uns sur les autres Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes oeuvres N'abandonnons pas notre assemblée Comme c'est la coutume de quelques-uns Mais exoctons-nous réciproquement Et c'est là d'autant plus que vous voyez S'approcher le jour Et c'est de là J'ai médité pour voir comment nous étions enfermés dans nos maisons Nous n'avions pas des occasions de nous rassembler comme ceci Alors je me suis mis un peu à penser Qu'est-ce que Dieu a dit Est-ce qu'il y a autour de nos rassemblements quotidiens que nous avons Qu'est-ce que Dieu a dit tout autour Alors nous allons essayer de découvrir Si ça ne vous plaît pas pour le moment Considérez ça en prévision Peut-être les preuves viendra Ou le moment viendra où ceci vous servira Et je voudrais faire d'abord une déclaration Que comme nous sommes réunis ici C'est un système de Dieu C'est un système de Dieu De nous rassembler Pour le culte Donc le système d'officier le culte Individuellement ou bien dans le singleton C'est une bonne chose dans le christianisme Mais il y a l'impératif Que nous devons nous réunir Vous êtes avec moi C'est impératif On m'a dit que ce pandile fait défaut Je vais utiliser celui-ci Et soyez très attentifs Et si vous êtes attentifs Je ne prendrai pas beaucoup de temps Parce qu'on doit quand même fixer Les enfants de Dieu Les exhortants A être fixés Dans certains points de la parole La manière dont nous arrivons à l'église Ce n'est pas un système Qu'un homme de la terre a forgé Mais c'est Dieu qui a voulu ça Béni soit le nom du Seigneur J'ajoute dans Psaume Chapitre 133 Nous lisons souvent cela C'est encore les cantiques de degrés de David Voici oh qu'il est agréable Qu'il est doux Pour des frères De demeurer ensemble Écoutez maintenant C'est comme l'huile précieuse Qui répandit sur la tête Descends sur la barbe Sur la barbe de Melchisedec Sur la barbe d'Aaron Suivez-moi très bien Nous sommes dans le Nouveau Testament Où le rencontre Doive se faire Autour Du sacrificateur Au rang d'Aaron Suivez-moi avec intérêt La parole de Dieu Ne doit pas subir La modification D'une compréhension individuelle Sur la barbe d'Aaron Qui descend sur le bord De ce vêtement C'est comme la rosée De l'hermone Qui descend sur la montagne De Sion C'est là Que l'éternel envoie La bénédiction La vie pour l'éternité Quand nous nous réunissons Autour du sacrificateur D'Aaron Il y a là Les bénédictions C'est là Que l'éternel envoie La bénédiction La vie pour l'éternité Je me demande Si jusque là C'est la parole de Dieu Parce que je n'ai eu aucun Amen Jusque là Et je serais complexé Si je n'ai pas des Amen Je me dirais Je me dis Dites Amen Alléluia L'éternel envoie Sois attentif Amen Amen Merci frère Parce que ça me pousse A bien parler Si ce n'est pas le cas Je me sens déjà complexé Béni soit le nom Dites Seigneur Je crois que vous vous sentez Déjà très bien Écoutez Le fré Branham Le fré Branham Comme dit dans la prédication Avoir soif de la vie Le paragraphe 52ème Il dit Il en est ainsi Donc il y a une prédication Du 4 mars 1960 Il y a beaucoup d'avoir soif de la vie Mais du 4 mars 1960 Bien deux fois J'ai observé Le loup Poursuivant la biche Et s'il peut trouver Une petite biche Là Toute seule C'est de celle-là Qu'il va s'occuper Il y a là Une leçon Vous qui voyez Les documentaires De Comment De Zoologie Vous allez voir Quand les animaux Sont en troupeau Même si ce sont Les sangliers Vous pouvez voir Que le lion Peu est rôdé Il fait des mouvements Cherchant un détachement Dès qu'un Se détache C'est de celui-là Qu'il va s'en occuper Béni soit Le nom Dis Seigneur Est-ce que vous êtes intéressé Oh je remercie Le Seigneur Nous devons être Dans le troupeau Unis Lisons les prophètes Il y a là Une leçon S'il peut trouver Une biche Éloignée du troupeau Alors C'est ce que Le diable cherche à faire Ainsi pour vous Jeune fille Il veut Que vous sortiez Avec un garçon Qui n'est pas chrétien Pour vous Jeune garçon Il veut Que vous sortiez Avec une petite Jezabel Maquillée Qui n'est pas Une chrétienne C'est là Qu'il veut Vous Vous dépasser Il veut Planter Ses dents En vous Et cette Petite Biche Va se mettre Seule A l'écart Loin du troupeau C'est de celle-là Que le loup Va s'occuper Et pour vous Hommes Et femmes âgées Lorsque vous Vous séparez De croyants Écoutez maintenant Les gens disent Je peux rester A la maison Et être tout Un bon chrétien Qu'à l'église Suivez-vous Vous qui vous faites Une doctrine Que vous pouvez Avoir Sans Bible Toutes les traditions De Bible Seule A la maison Et vous Faire un chrétien Écoutez William Marion Il y a des gens Qui disent Est-ce que vous Vous sentez bien Les gens disent Je peux rester A la maison Et être tout Autant un bon Chrétien Qu'à l'église Vous ne le pouvez Pas Car la Bible Dit N'abandonnons Pas notre Assemblée D'autant plus Que nous voyons Les temps S'approcher Et si vous êtes Un chrétien Vous désirez Ardemment Aller là Où se trouvent Les autres chrétiens Pour communier Avec eux Suivez avec intérêt La vie du péché Souscrit A l'isolement La vie du péché Souscrit A l'isolement L'isolement Béni soit Le nom Du Seigneur Je crois Que vous me suivez Avec intérêt Si vous êtes Un chrétien Vous désirez Ardemment Aller là Où se trouvent Les autres chrétiens Pour communier Avec eux Ainsi Vous ne pouvez pas Rester loin de l'église Et vivre la même vie Ainsi Vous ne pouvez pas Rester loin de l'église Et mener la même vie Vous avez rétrogradé Vous avez manqué Le culte de la semaine Vous n'êtes pas Sur le même pied De qualité Que ceux qui avaient Écouté Le jour de la semaine C'est le jeudi Et le vendredi Ils ont un pas d'avance Sur vous Ils ont léché D'autres miels Que vous n'avez pas Léché Qui peut dire Amen Qui peut dire Amen Je crois Après notre petite Exhortation Vous allez aimer Être dans la maison De Dieu Chaque fois Que les portes Sont ouvertes Amen Il dit Vous ne pouvez pas Dans la traduction La voix de Dieu C'est Paragraphe 52 Mais dans d'autres traductions Vous avez déjà Quatre ou cinq paragraphes Dans la voix de Dieu C'est là Que les portes Ils ont mis Dans le même temps Dans le même temps Dans le même temps Dans le même temps Et ça les engage Vous ne pouvez pas Faire cela Parce que c'est Comme de dire J'ai faim Mais je n'irai pas A table Suivez moi La table de Dieu Là où il y a La nourriture C'est l'église C'est à l'église C'est à l'église Et quiconque a faim De Dieu Va à l'église C'est là où on sert La nourriture Seulement Je ne veux pas manger Je ne veux pas le faire Vous devez Aller Vous nourrir De la parole De Dieu Et communier Les uns Avec les autres Nous avons maintenant Besoin Les uns Des autres Plus que jamais C'est maintenant Lorsque vous Vous séparez Des autres En vous faisant Un peu Remarquer Vous ne voulez pas Vous associer Avec les autres Parce qu'ils croient Ceci Et vous ne voulez pas Vous associer Avec cela Vous êtes sur un terrain Dangereux En ce moment là En vous éloignant De l'église Dans l'ordre Des 63 Quand Frère Bernam Parle sur Matthieu 18 Pour la livraison Il dit que Quand on livre Quelqu'un Si il agit mal Et que vous ne le dénoncez pas Aussi longtemps Que l'église N'a pas agi L'ombre De cette église Protège cette personne L'ombre de l'église L'ombre de l'église 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 A une ombre Qui protège Demandez à ceux Qui ont été Une fois livrés A Satan Ou chasser Ils vous diront Ce qu'ils ont subi Vous pouvez voir ça petit Vous jouez Dès qu'on vous mettra dehors Vous verrez Qui se porte en or Amen 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 Béni soit le nom Dis Seigneur Je crois que nous avançons Ensemble Et déjà C'est une bonne partie De ma prédication J'aime le Seigneur Est-ce qu'on avance ensemble Je suis dans les questions Et réponses Frère Méfiez-vous De ce que les gens disent Sans base scripturaire Sans base scripturaire Et nous allons en venir A notre temps ici Il n'y a pas Je ne sais pas Comment me permettre L'église Du Nouveau Testament A déjà été Mise en ordre Par le messager prophète Il y a Le pasteur Le pasteur Radio Les diacres Les administrateurs Le service De l'école De dimanche Comme le pasteur Estait en train De mettre à jour Les offices C'est ça Une église Il n'y a pas Qu'une chose Appelée Fantôme Auditoire Ça n'existe pas L'église A déjà Été Mise en ordre Donc si vous êtes Une église Vous êtes obligé Votre pasteur Votre pasteur Votre diacre C'est ça L'église Et l'ordre Doit y régner Est-ce que nous évoluons Je me sens très bien J'ai l'intention De rentrer D'abord Dans l'Ancien Testament Pour montrer La place De l'église Locale Même dans l'Ancien Testament L'église Locale Était là C'est l'émant Vous ne la voyez Pas bien Essayons de tapisser Notre tableau Il y avait Le seul lieu D'adoration Parce que Christ N'était pas mort Pour que l'évangile S'éparpille Chez les nations Et en finalité Il y a eu La recommandation divine De construire Le temple Qui était le lieu Qui était Le lieu d'habitation Maintenant Pour construire Cette tabernacle Quand vous lisez Dans la chronique Deuxième chronique Chapitre 2 Écoutez un peu Nous allons essayer De souligner ça Je crois que vous aimez Déjà Est-ce que ça va J'ai votre attention Dans le deuxième Thessalonicien Jeanne le révolteur Deuxième chronique Chapitre 2 Prenons le verset 1 et 2 Pour gagner notre temps Salomon ordonna Que l'on bâtisse Une maison Au nom de l'éternel Et une maison royale Pour lui L'ordre de construire Une maison De l'éternel Est là Écoutez La première chose Que Salomon Va désirer Le verset 2 Salomon compta 70 000 hommes Pour porter Le fardeau Salomon A tanga Kipenza Mibali Kamamotoba Koto Kamamotoba Pobamemam Mikumba 80 000 Pour tailler Les pierres Dans la montagne Mibali Koto Tukumuambe Pobapapamabanga Nangomba Et 3600 Pour les surveiller Pobamemam Koto Tukumuam Koto Tukumuam Mikumba Pobamam Beaucoup ne remarquent Que le tabernacle construit Mais le préalable Ce sont des carrières En différents lieux Avec leur superviseur Pour tailler Les pierres Couper le bois Et tout ce qui doit contribuer A la construction du temple C'est là que je dis Si vous êtes scripturaires Ne faites jamais Les comparaisons Des églises Parce que les églises Sont des carrières Et chaque capitaine Ou chef de ce carrière A une commande A une commande De l'architecte Est-ce que j'ai votre attention Ce côté me refroidit C'est pourquoi je vais me donner C'est pourquoi je vais me donner A vous Chaque carrière Avec une commande Toi le tabernacle De Mboujimaï Alors comme Vous devez me préparer Les sortes de pierres Pour la façade Tu dois être dur Toi Espérance tabernacle Comme tu dois Me préparer Les pierres D'en face Ou de derrière Voyez Chaque pasteur Est selon sa commande Est-ce que vous pouvez dire Gloire à Dieu Et on ne peut pas Les comparer Pas de mech ici Mais celui-là Accepte les mech On ne peut pas Les comparer Peut-être lui Il a la commande Des pierres De derrière Des toilettes Des toilettes Il taille Il les taille C'est pourquoi La forme De ces pierres Comme ça ne doit pas Frapper le regard Des visiteurs Même s'il porte Les mech Même s'il porte Même s'il met encore De maquillage Et les passeurs Laissent passer Ça lui engage Avec sa commande Est-ce que vous dites Amen Est-ce que vous dites Amen Les églises locales Etait bel et bien Dans l'Ancien Testament Et je veux fixer Que c'est un système De Dieu Qui ne peut pas Connaître la modification Est-ce que je peux avancer Est-ce que je peux avancer Faisons la différence Entre Jean chapitre 10 Je ne sais pas Si je vais m'hasarder Lisons dans Jean chapitre 10 Jean chapitre 10 Depuis le premier verset En vérité En vérité Je vous l'ai dit Celui qui entre Celui qui n'entre pas Par la porte Dans la Belgérie Mais qui monte Par ailleurs Est un voleur Un brigand C'est quelle bergerie Le verset 7 Jésus leur dit encore En vérité En vérité Je vous l'ai dit Je suis La porte Des brebis C'est quelle troupe Des troupeaux Amen Vous y êtes Le verset 11 Je suis Le bon berger Alléluia Je suis Le bon berger Le bon berger Donne sa vie Pour ses brebis Est-ce que ça va Il est le bon berger Maintenant Mettons un petit Quelque chose là Dans l'ancien testament Est-ce que la parole Se contredit Non Elle ne se contredit pas Jésus Est le berger Du troupeau Jésus Je suis Je suis Le bon berger Je suis Le bon berger Quand il viendra C'est là que nous Les petits bergers Nous serons payés Je suis Je suis Je suis Béni soit le nom dit Seigneur Maintenant dans l'Ancien Testament Jérémie chapitre 3 Prenons le verset 14 et 15 Revenez Enfin rebelle Dis l'Eternel Car je suis votre maître Je vous prendrai un d'une ville Deux d'une famille Et je vous ramènerai dans Sion Verset 15 Je vous donnerai des bergers Selon mon coeur Et ils vous pèteront Avec intelligence et avec sagesse Ces bergers de Jérémie Sont différents du souverain berger de Jean Maintenant à ses choix Parce que c'est Dieu qui a tant aimé le monde Qui a pourvu A ses grands bergers Maintenant dans nos églises locales Ce n'est pas votre choix Dieu connait votre caractère Dieu connait votre comportement Et il prévoit un berger A votre taille Beaucoup ne les aiment pas Beaucoup aiment des pasteurs Qu'ils peuvent tirer au nez A qui ils peuvent donner des ordres Vous éterez Si vous en trouvez un Dans notre âge ici Mais je ne pense pas Qu'ici avec passé Samson Vous puissiez en avoir Un de ces genres là Amen C'est Dieu qui a prévu Dans son système De pourvoir Au vu A la vie Des brebis Un berger Vous devez chacun avoir son pasteur Vous devez avoir ça Amen Et si vous n'avez pas un pasteur Je parle du berger Que vous voyez Local Le sacrificateur d'Aaron Ça continue à exercer Mais sous le sang de Jésus Christ Amen Amen Je suis encore dans la Bible Je crois que vous êtes content Vous êtes content Notre message est dans la Bible Je crois que vous aimez aussi cela Écoutez une prophétie A laquelle beaucoup de gens Ne font pas attention Dans le Nouveau Testament C'est une prophétie Je suis dans Matthieu chapitre 9 Matthieu chapitre 9 Quelque chose intervient Les gens ont vu Les compassions de Jésus Comment ils compatissaient avec eux Comment ils guérissaient leur maladie Et comment dans sa bouche La clémence sortait Amen Ils ont comparé avec Ceux qu'ils appelaient bergers Lesquels Jésus a dit Ils peuvent lier les fardeaux trop lourds Pour les brebis Que eux-mêmes ne pouvaient pas Bouger de leurs doigts Ils ont dit 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 Amen 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 Ce sont ceux-là Qu'ils avaient comme bergers Notre mouvement a commencé Autour de Jésus Les gens le désiraient Même pour berger Écoutez maintenant Nous sommes dans Matthieu chapitre 9 Je prends le verset 36 à 38 Maintenant il était au Jourdain Quand la nouvelle est arrivée Au village voisin Alors voyant la foule Ils a couré vers lui Parce qu'à lui Ils avaient compassion Chez lui les gens avaient compassion Voyant la foule Il fut ému de compassion Pour elle Pourquoi ? Parce qu'elle était languissante Abattue Comme des brebis Qui n'ont point de berger Si tu n'as pas un berger Jésus aura le même compassion Parce que Il y a des blessures mortelles Qui nécessitent la présence du berger Qui va ouvrir son jebessier Sortir du miel Mettre dans le plaie Et L'épreuve même si elle est dure Mais une parole d'exhortation du berger Vous rendra heureux Dans cette épreuve là Dites que vous êtes jeunes dans cette voie Et que vous n'avez jamais eu des situations Qui nécessitent la présence du berger Mais vous en aurez Ça nécessite la présence du berger Alléluia Pasteur Regarde mon mari Regarde ma femme Telle chose est arrivée Telle chose est arrivée Regardez dans ma famille Il faut Un traitement spécial du berger Si vous n'en avez pas un Jésus a compassion de vous Amen 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 Alors Jésus ne s'est pas Hasardé à dire Que venez moi Je reste votre berger local Mais il va prophétiser Le verset 37 Alors il dit à ses disciples La moisson est grande Lui a vécu autant de sémailles Mais le temps de la moisson C'est notre temps ici Il voit déjà que la moisson Il y aura beaucoup d'affamés Il y aura beaucoup d'assoiffés de Dieu Mais Les vrais ouvriers Les vrais pasteurs Peux Alors Il vous donne le devoir Le verset 38 Priez donc le maître de la moisson T'a envoyé des ouvriers dans sa moisson Vous êtes égoïste dans vos prières Vous ne priez pas suffisamment Pour les ministères qui doivent naître Que nous en ayons des vrais Des authentiques ministres On vous a donné le devoir De prier Alléluia Pour que notre Dieu Nous envoie Des vrais Ouvriers Moi je crois à cette doctrine Je crois à cette doctrine Et nous devons avoir Autant de la faim Dans la moisson de Dieu Des ouvriers Je crois que vous vous sentez bien Je voudrais avant que je me perde Toucher la cible Alors dans questions et réponses Dans le COD volume 2 A la page 905 C'est là où il y a la question 331ème Et ça se suit avec la question 332ème Et la réponse de Feu Bonhomme C'est au paragraphe 122 Ce sont les questions Réponses prêchées Le 30 août 64 matin A jeter la main pour montrer Peu pas le bon Peu pas le bon Peu pas le bon C'est de Rosalie Elle a vu ça En tout cas du côté des soeurs Ça va Ok Suivez Frère Branham Neko Branham Enseignez-vous Que l'épouse Ne doit aller Dans aucune église A moins que ce ne soit Vous Qui prêchez Sinon au tabernacle Autrement dit Au tabernacle Est-ce que la question Touche la cible Elle faisait 4 ailles échouer Non c'est seulement la bande Je ne m'éprise pas la bande Mais je voulais parler De l'église Corps local Que je soutiens comme doctrine Système de Dieu Ça ne doit pas connaître La modification Et il doit y avoir des gens Que Dieu a appelé au ministère Pour prêcher Si vous n'avez pas le ministère Et que votre dépôt S'est vide A tout moment Laissez la chair A ceux qui ont le dépôt Laissez la chair A ceux qui ont le dépôt En permanence Maintenant Frère Branham Est-ce que vous soutenez Vous Frère Branham Qu'on ne doit pas aller Dans d'autres églises Ou d'autres prédicateurs Prêches Vous devrez venir C'est le mal Là où toi Frère Branham Tu prêches Est-ce que ma question A touché la cible Frère Branham Dis que les questions Et réponses Ont été inspirés Par le Saint-Esprit Aux gens De poser ces questions Pour les biens De l'église universelle Maintenant le paragraphe 122 Frère Branham Répond Il dit Non Vous faites erreur Voyez Laissez-moi relire ça Et y répondre A mesure Il revient à la question Enseignez-vous Que l'épouse Ne doit aller Dans aucune autre église A moins que ce ne soit Vous Qui prêchez Sinon Autrement dit Au tabernacle Il dit Non Je n'enseigne pas ça Je ne crois pas ça Je n'y crois pas Nous avons des ministres Nous avons des ministres Assis ici Qui sont dispersés Partout à travers le pays C'est ça la doctrine De Branham Et je crois qu'ils sont Une partie de cette épouse Et je crois que Un homme ou une femme Peut aller à l'église De son choix En n'importe quelle église Qui enseigne la parole Écoutez maintenant Et je crois que S'il n'enseigne pas Toute la parole Très bien équilibré Très bien équilibré Au profit des connaisseurs Là-bas il n'y a pas La plénitude de la parole Écoutez Frère Bannam Mais vous devez aller Dans une église Amen Je crois qu'un homme ou une femme Peut aller à l'église De son choix En n'importe quelle église Qui enseigne la parole Et je crois que S'il n'enseigne pas Toute la parole Et que vous ne pouvez pas Aller à l'église A un autre endroit Où ils enseignent Toute la parole Dans ce cas-là Aller là où Ils enseignent La moitié de la parole Jusqu'à ce que vous puissiez Vous rendre là Où ils enseignent Toute la parole Mais quoi que vous fassiez Allez à l'église Faites-le Quoi que vous fassiez Allez à l'église Suivez avec intérêt Même si vous êtes Dans le milieu désertique Faites-le 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 Dans le COD Dans les milieux Où il n'y a que L'église catholique Amen Vous êtes dans une région Où il n'y a que l'église catholique La fois dernière J'étais chez les arabes Chez les arabes Le christianisme est rare Pour trouver une église Même une église protestante Et nous étions un dimanche Nous nous sommes dit Qu'est-ce qu'on va faire Parce que la parole de Dieu Et là vous devez la vivre Et là vous devez la vivre Branham me dit Branham me dit Aller même dans l'église Où on cite les noms de Jésus Quand le prêtre montera Et qu'il souscrira A la lecture de la Bible Vous serez déjà béni Leur interprétation Ne vous engage pas Mais s'il dit A Bethlehem il nous a donné un fils Amen Emmanuel Père éternel Lève-toi et dites Gloire à Dieu Et l'heure mais c'est la suite Ça ne vous engage pas Quoi ça ? Vous devez aller dans une église Est-ce que ça va ? Tu n'as pas dit Les soeurs Je vous vois beaucoup somnolés C'est vous qui êtes dans cette histoire C'est vous J'ai demandé à un couple Frère comment ? Non parce que j'ai eu la révélation des bandes C'est toi aussi La révélation vous êtes arrivée au même moment sur les lits L'homme a la révélation Tu ne peux pas me retarder une semaine Les suiveurs Les suiveurs de ce côté Suivez très bien Et ramenez votre mari Quand il déroge Quand il sort de la parole Agitez la main mes soeurs Pour montrer que vous êtes à l'homme C'est mon petit style Quand je fais ça Amen Vous vous sentez bien ? Vous devez Aller dans une église Et vous devez en faire une de votre choix Ça c'est le paragraphe 18 Le discernement de l'esprit Vous devez Vous retrouver dans l'église Maison Que vous avez choisi Où vous payez vos dîmes Vous soutenez la cause Amen Vous participez dans tous les services Et Ne vous méfiez pas de l'autre Parce qu'il a choisi une autre C'est seulement Dans la souveraineté de Dieu Je crois que c'est avec ça Que je vais essayer de terminer Est-ce que ça va déjà ? Est-ce qu'on s'entend bien ? Chacun doit avoir une église Et vous devez en fréquenter régulièrement une Et vous devez avoir votre berger pasteur Amen C'est lui qui est le bœuf d'attelage pour votre vie Amen 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 En d'autres thèmes Qui portent l'ourime et le tout-mime Pour que les prophéties de votre vie Puissent se donner des lumières Il vous dira ici Arrêtez Ici avancez Ici je vous recommande au Seigneur Prenez vous-même la décision Alléluia Alléluia Est-ce que vous vous sentez bien ? Nous sommes dans la ville Où il y a beaucoup d'églises En tout cas notre pays C'est un pays larique Sur d'autres cieux il y a des gens qui souffrent Ici les musulmans Les bouddhistes sont là Les protestants Les catholiques Les pentecôtistes Même l'église du message Comment quelqu'un peut manquer d'aller à l'église ? Et vous dites Dans l'église là du message Moi je ne vois pas les choses comme il les enseigne En entendant que vous trouviez une église qui prêche selon vous toute la parole Allez-y dans celle là où on enseigne la moitié Que dire des erreurs des églises locales ? Si vous venez pour voir les erreurs Si vous venez au tabernacle dit salut Vous serez un agréable inspecteur Parce que les erreurs commencent par moi Les diagres n'en parlons pas Et toute l'église Je ne sais pas Je ne sais pas s'il y a la perfection C'est ce que je me demande Amen Les erreurs sont humaines Et ça se trouve partout Où les gens se réunissent Supporter les erreurs du pasteur Là je suis dans la délivrance totale Les hommes que vous choisissez ici Sont des hommes Ils commettront des erreurs Est-ce que si le président des Etats-Unis Comment est une erreur ? On va les foutre dehors ? Non On va les supporter C'est notre président C'est un humain Merci frère pour votre appel Amen Les erreurs Sont dans toutes les églises Amen Oh j'aime ça J'aime ça Je me réfère un petit pas Pour voir comment terminer Je devrais prendre 1h30 J'ai commencé à 12h20 Donc normalement je suis encore dans le bon Mais je peux Vous voyez Avec l'âge On ne peut pas encore faire Même 3h de prédication Quand on était encore jeune Mais Comment vous ? Je suis jeune Non moi je ne m'en prends pas L'ancien jeune Qui connaît l'âge du tabernacle de Mbujima ? L'âge ministériel de notre ancien Je me suis jeune Je me suis jeune Dans le pastora Je vous suis jeune C'est ça mon âge Je vous ai dit Très expérimenté Je me suis jeune Je me suis jeune Très expérimenté Je suis jeune Je suis jeune Vous allez me mettre dans la catégorie de vingtaine ou de trentaine Je crois que vous comprenez Alors il y a un système Comme je l'appelle un système Je suis heureux de prêcher Pendant que mon papa est assis C'est la source qui m'a ravitaillé Vous savez vous qui étiez au deuil certainement C'est une portion que j'avais tirée Quand j'ai prêché au deuil De notre feu revérant Jean Menji Si Ephésiens 4 a échoué Alors moi j'irai en enfer Parce que Je crois si je peux m'hasarder Je crois avoir reçu le Saint-Esprit Par le ministère des Ephésiens 4 Aux jeunes Je me suis très bien marié Je fais deux ans dans les fréquentations Sans toucher même les chevets C'est une personne qui devraient être mon épouse Sous son encadrement Merci beaucoup J'aimerais rencontrer quelqu'un qui me prouve Les Ephésiens 4 qui ont échoué Ce sont les Ephésiens 4 d'ACK Ils ont échoué Mais les auxiliaires Fidèlement enseignés par William Marion Brannan Fidèlement Non jamais échoué Cette doctrine là J'aimerais la rencontrer Sur mon chemin Comme elle montre là où Ephésiens 4 d'Abraham a échoué Si vous avez eu l'occasion d'avoir Un mauvais pasteur Ça vous engage Ce n'est pas une grâce donnée à tout le monde d'avoir un bon pasteur Est-ce que c'est donné à tout le monde ? C'est comme qui dirait Il s'est mal hasardé au choix de son épouse Il a choisi selon la beauté Mais maintenant il est assis sur le brasero Il s'hazarde à dire C'est votre avis Non ! Les femmes Les femmes sont mauvaises Parce qu'elles veulent se sentir Ce sont les os see-d'as mal Je pouvais vous tromper Je vous envie Je vous en ai Je suis les os Je vous en ai Je me suis Je vous laisse Je vous en ai Je vous en ai Je vous en ai Je me suis Je te Maintenant C'est Alléluia Je ne sempre j'avais eu la parole C'est ça. Je pensais que quelqu'un devait témoigner pour son épouse, mais vous êtes trop là. Vous êtes trop là. Quelqu'un peut se faire une idée. Toutes les femmes sont mauvaises, papa. Caca. 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 On n'a pas raider, ça. On n'a pas passé cinq fois. Oui, on n'a pas passé s'il va y en a de. C'est la même chose. Ça a saiu. Non, vous ne pouvez pas si vous avez rencontré un scroc. Oh, tu n'auras pas d'argent. Si vous avez bien phải Bonnayen. C'est vrai. Oui, mais pour votre pasteur ces Ferrari je suis là, je peux garder pour vous. Caca. Caca ou car des trésoriers. Alors il ne seras pas, tu as un trésorier. Pasteur, c'est un trésorier. Alors le passeur garde l'argent Alors le tour de l'enfant de Dieu de venir prendre Frère, est-ce que tu as déjà prié ? Papa, est-ce que tu as déjà prié ? Oui, on appelle ça qui est un bon Tu es là qui ? Est-ce que tu as une volonté de Dieu ? Est-ce que tu as une volonté de Dieu ? Non, on appelle ça qui est une volonté de Dieu Alors, si vous avez une volonté de Dieu Si vous en avez eu un Qui vous a chauffé le cœur Il y en a qui en ont eu le bon Entre autres mots Alléluia ! Alléluia ! Il y a des gens que Dieu a béni sur cette terre Le pasteur David Mbouilou est à Macal ici Il me disait Vous qui êtes né sous le mystère d'André Vibidi Vous vous ignorez Vous ne vous connaissez pas Nous, on a eu la malchance C'est pourquoi vous voyez des gens Des mails qui s'étecs comme ça ? Il y a des adhésions sur un ancien comme ça ? La généalogie ne l'indique pas C'est une adhésion Mais il disait Si cette chance-là m'avait été donnée Je préférerais naître du ministère d'André Vibidi Le pasteur David Mbouilou pour ceux qui le connaissent C'est merveilleux J'ai eu la malchance Amen 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 J'ai vendredi quand nous étions au Dei au Congo central Oui, nous étions au Dei au Congo central Avec notre ancien On a vu des choses Frère Levi, on a vu des choses s'est déroulé là-bas On s'est fait quinder avec mon ancien Je ne la respecte pas Je l'ai dit Mon pasteur Je le fous Je suis le conseiller Je n'ai pas vu des choses Je ne suis pas venu Je ne trouve pas des choses Je n'ai pas venu des choses Un pasteur s'est rendu Il voulait être venu Et vous trouvez, il est seul C'est lui qui distribut la nourriture aux visiteurs Ce n'est pas venu de la vie L'Eglise est mise en ordre avec les diachats vous ne savez pas à qui s'adresser mais c'est quoi ça mais dans notre maison là où notre généalogie regardez cette lignée là vous n'êtes pas content de notre lignée parce que nous avons eu un merveilleux Ephésiens 4 à sa place c'est ce que je soutenais alors fixons cela dans les écritures comme un système je ne sais pas comme il y a eu beaucoup de services qui ont précédé je vais sacrifier mes 30 prochaines minutes pour qu'on puisse se libérer alors nous sommes dans Luc chapitre 10 suivez un système Jésus a reçu un docteur de la loi il a interrogé sur la vie éternelle alors dans les réponses je suis dans Luc chapitre 10 je commence vous pouvez prendre de 25 à 37 mais moi je prends 30 et 35 Jésus repris la parole et dit j'ai votre attention un homme descendait de Jérusalem à Jéricho il tomba au milieu de brigands qui les dépouillèrent les chargeurs des coups et s'en allèrent le laissant à demi-morts et c'est 31 un sacrificateur qui fortuitément descendait par le même chemin ayant vu cet homme passer outre vous comprendrez pourquoi un sacrificateur verset 32 un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu passer outre mais 33 un samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il les vit c'est la même compassion que Jésus a eu vis-à-vis de ses troupeaux qui n'avaient pas d'héberger dans Matthieu 9 36 le bon samaritain arriva dans ce lieu on se demande pourquoi le sacrificateur les lévites n'avait pas eu de compassion et pourquoi seulement le bon samaritain lui en trouvant un homme dans cet état a eu compassion de lui on va voir le prophète Amen Ecoutez ce qui intervient il s'approcha c'est le bon samaritain et banda ses plaies anniversant de l'huile et du vin puis il l'est mis sur sa propre monture le conduisit à une hôtellerie et pris soin de lui le lendemain il tira deux deniers le donnant à l'hôte et dit a eu soin de lui et ce que tu dépenseras de plus je te le rendrai à mon retour Frère Banna m'appelle ça le système des dieux un bon berger est un gazanier un bon berger c'est comme l'hôte à l'hôtellerie l'hôte c'est lui qui travaille à l'hôtellerie il n'est pas dans la rue il est là dans son poste comme le conseil que j'ai trop avait donné à Moïse il est même ignorant que son ministère a pour but d'encadrer combien d'âmes il ne connaît pas béni soit le nom dit Seigneur mais le bon berger l'évangéliste par excellence c'est lui qui sillonne les rues les paralysés celui-ci accablé celui-ci sans salut il le prend le bon samaritain c'est le dispatch le dispatch le croyant dans les hôtelleries suivent avec intérêt c'est pourquoi à ces hôtes là vous n'entendrez pas moi je crois dans le bon samaritain qui en trouve encore dans les rues et qui en ramène dans la bergerie si le ministère est là les brebis viendront qui les amène valablement parce que vous vous demandez juste maintenant comment pasteur Samson est devenu votre pasteur c'est un mystère c'est un mystère est-ce que vous dites amen c'est un mystère Dieu voyant son caractère sa nature et à votre caractère il l'a taillé pour vous tailler si vous lisez bien dans le choix d'une épouse c'est comme si l'homme a le choix à faire pour choisir sa femme et c'est vrai c'est là que vous échouez c'est là c'est là que vous épousez les Jezabel mais quand vous rentrez à l'origine dans l'esprit de Dieu Dieu a endormi l'homme et a formé une épouse et on a réveillé l'homme réveille-toi est-ce que vous me suivez est-ce que vous me suivez le profond sommeil pour le vrai homme de Dieu c'est la prière c'est quand vous plongez dans le profond la profondeur de prière que Dieu en taille une qui vous est appropriée et avec celle-là tu ne seras pas déçu est-ce que vous dites Amen apparemment tu as un choix mais en réalité elle doit être le choix de Dieu est-ce que vous dites Amen c'est comme ça la même chose les gens qui se frappent la poitrine moi les pasteurs que je fais mystérieusement c'est Dieu qui choisit un pasteur pour toi le choix personnel de l'homme a été toujours un échec c'est-à-dire qui se frappent la poitrine et qui se frappent la poitrine Amen est-ce que ça va est-ce que ça va voyons un peu ce système le bon samaritain c'est lui qui sillonne les rues qui sillonne je vais lire dans les questions réponses au temps de la fin et vous allez voir que le bon samaritain devient William Marion Branham le bon samaritain parce que à partir de 1963 quand la révélation de la parole est venue les églises ont commencé à lui fermer les portes alors il s'est gêné il disait mais il a compris les gens pensaient qu'en venant quelque part avec la vibration de mon ministère je vais fonder une église pour tirer les gens de leurs églises pour en faire une grande je ne ferai pas ça moi je ne ferai pas ça mais je serai comme le bon samaritain je prêcherai et ceux qui croiront viendront dans vos églises c'est vous les hôtes vous les pasteurs qui en prendront soin suivons l'esprit du message béni soit le nom du Seigneur oh j'aime ça je crois que vous aimez aussi le message le message ne nous a pas laissé dans la confusion si vous vous êtes dans la confusion ça vous engage mais le message sont messager ne nous ont jamais laissé dans la confusion et frère commente sur le lévite et le sacrificateur donnez-moi un peu l'attention frère vous êtes là je crois que de ce côté l'attention alors si vous avez qu'est-ce qu'on a dit à l'église un pasteur un pasteur en guette des bris ne vous aidera pas venez dans mon église d'ailleurs tu seras d'accord venez dans mon église tu seras administrateur c'est celui-là le sacrificateur il n'est aidera pas c'est celui-là les lévitiques les lévites ce cri-là n'est pas authentique alléluia mais c'est lui qui doit t'aider et quelque part c'est un casanier qui ne connaît même pas l'heure à laquelle vous viendrez dans la bergerie il n'est pas au courant mais le bon berger s'en chargera parce que vous devez être agonisant ne sachant rien même du choix agonisant tapis demi-mort et il vous ramasse il vous met sur sa montille peut-être en venant de Kananga vers Kinshasa vous ne savez pas vous serez dans quelle église votre grand frère est à Matete et vous êtes obligé de loger à Matete et en étant logé à Matete vous passez au tabernacle de l'espérance à notre église c'est un mystère parce que Dieu est dans tout mes amis le cri d'adhésion vient adhérer à notre église est un cri dénominationnel je n'ai pas le temps pour vous lire vient adhérer à notre église c'est un cri dénominationnel même parmi nous les croyants du message du temps de la femme ce cri ne doit pas se faire entendre ce cri j'aime ça c'est pourquoi mon ancien est témoin je ne m'ai jamais trouvé dans les conflits je ne m'ai jamais trouvé je ne m'ai jamais trouvé si le pasteur peut vous aider Amen parce qu'il peut vous aider c'est pas un problème le message le message ne pas dans l'esprit de Branham c'est Dieu mystérieusement qui dispatche dispatche alléluia il dispatche il connait le brebis de tel berger il connait les brebis qui sont en transit le temps viendra ils s'en iront là où ils doivent aller ils ont été en transit où est le problème il n'y a pas de problème allons au ciel c'est ça l'écrit allons au ciel est-ce que ça va je lis le frère Branham je suis dans la religion de Jezabel je crois que vous aimez le message c'est une prédication du 19 mars 1961 j'ai lu le paragraphe 20-21 le prophète dit ceci des gens m'ont écrit des lettres ici il disait qu'en est-il de ceci qu'en est-il de cela je renvoie la lettre vous allez la recevoir consulter votre pasteur sur ces petits points parce qu'après tout c'est lui votre berger permettez-moi un peu d'être brutal est-ce que vous pouvez me permettre je veux un peu être brutal dans la ville il y avait un mouvement récemment des coups de bande alors un frère très renommé de cette hérésie là est mort alors tellement qu'il était des renommés on a essayé de toquer chez l'ancien Léonard fermé on a essayé de toquer chez l'ancien Amici fermé alors dans les réunions ils ont dit on connait un pasteur qui est très amical si on le sollicite il peut venir faire le service finebre c'est Frère Kayimbi alors on m'a téléphoné qui est là qui est venu ce révérend là on ne m'injira pas là je deviens révérend bonjour révérend est-ce que vraiment est-ce que vous connaissez que tel frère est de ces oui je suis au Bré en tout cas nous étions dans la réunion des préparatifs ici alors par consensus on a trouvé que vous vous puissiez venir faire le service finebre j'ai dit le frère n'avait pas de berger il était dans l'auditoire j'ai dit alors mettez la bande que la bande puisse faire le service finebre c'est arrivé ici je ne ment pas je pouvais citer le nom du frère qui m'a téléphoné c'est un frère beaucoup connu dans les messages c'était brutal vous allez vous trouver qu'avec de telles hérésies vous allez vous coincer quelque part et j'ai déjà vu un endroit où on met la bande pour la cérémonie du mariage et les couples ils se mettent la bande joue la cérémonie du mariage maintenant l'homme va prendre le voile ce que j'ai eu à la takes pouf courant il n'y en a pas courant et puis ils étaient tellement sûrs de leur courant qu'ils n'avaient même pas prévu le moteur de secours et alors je dois me pas l'inquiète, je vais le mettre ici par ce groupe tu ne vas pas avoir l'un coup tu dois le mettre ici? et c'est mal encore tourné! Oh Pasteur Félix, est-ce que tu peux mettre la bande? à l'issu, quand tu m'en oublies, tu sais quelque chose à l'autre tu ne peux pas faire la bande? Hey! je continue notre service, bon�court Silice on a dit un un, mettre la bande Je suis d'ici. Ils étaient courageux. Ils ont recouru au téléphone. Vous voyez quand vous faites des choses qui sont de l'hérésie, votre folie va se manifester. Je suis d'ici. Je suis d'ici. Je suis d'ici. Je suis d'ici. Excusez-moi. J'ai des choses brutales comme ça dans mon style. Et si vous n'êtes pas bien assis, ça peut vous troubler. Voyez, dans ce genre de petites choses, consultez votre pasteur. C'est lui que Dieu a envoyé pour qu'il veille sur vous. Il se pourrait que nous ne soyons pas d'accord sur la question. Et alors, ça mettrai la confusion dans votre église. Et nous ne voulons pas ça. Non, non. Tout ce que nous voulons, c'est que vous cessez de faire des choses qui sont condamnables. Des choses qui ne sont pas selon la Bible. Que vous continuez simplement à avancer en vous rapprochant de Dieu. Le paragraphe 21. Vous vous souvenez du bon Samaritain. Vous vous souvenez ? Qui avait trouvé un homme blessé. Il l'a conduit à l'hôtellerie. Ça, c'est l'église. L'hôtellerie, c'est l'église. Et il a donné deux déniers à l'homme qui était là. En lui disant que S'il lui en fallait plus Il les lui payerait à son retour. Il a, votre pasteur, Il a deux déniers. Il est capable de vous soigner. S'il est un homme de Dieu. S'il est un homme de Dieu. Qui se tient à la parole de Dieu. Et là, c'est que Dieu lui a donné La parole Et l'esprit Dieu a donné quoi au berger ? La parole Et l'esprit Moi, je pensais Que l'argent Vous savez Vous, les croyants du message Laissez-moi m'emprendre à vous. Dans vos communions fraternelles Vous vous en prenez beaucoup au pasteur. C'est quelques minutes Je m'emprends à vous. C'est vous le croyant ici. Qu'il y avait créé quelque chose Entre Saül et David. C'est vous le croyant. Saül est allé faire la guerre En tant que roi d'Israël. Et il a tué mille. Selon ses capacités. David a senti que Ma nation est en danger. Avec la capacité que j'ai Que j'interviens Oui, il a tué dix mille Entre eux deux Il n'y a pas un problème. Mais vous, vous avez composé Vous avez composé Saül a tué mille David a tué dix mille Je vous accuse Je vous confonde En tout cas C'est frère Manit Si, elle a eu C'est parti pour lui. Amen Brannam dit dans l'ordre des soixante-trois Brannam dit dans l'ordre des soixante-trois Là je voudrais que vous me permettiez un petit entre parenthèses Frère Brannam dit Si il y a un besoin des habits Si vous avez un besoin, vous manquez quelque chose, l'argent Votre maison a brûlé Vous avez besoin Qui connait ce que fait Brannam dit Qui connait ce que fait Brannam dit Qui connait ce que fait Brannam dit Pas les ministres Qui connait ce que fait Brannam dit Vous vous êtes diacre, qui connait Qu'est ce que fait Brannam dit Mais vous vous voyez les pasteurs J'en suis un Amen Quand le Frère Brannam dit Voyez le pasteur Voyez-le Alors à la question d'argent Vous ne vivez pas le message en disant ça au pasteur Et des demandes indirectes comme ça Parce que je prie pour moi Parce que j'ai trois enfants qui doivent présenter les ex-Etat Mais je n'ai pas eu l'argent pour payer Donc c'est une demande indirecte Allez demander cette prière-là au diacre Je suis dans mon sujet Frère Brannam dit que Dieu Le Seigneur Jésus le bon A donné deux déniers Au pasteur La parole Et l'esprit Ce sont deux déniers Qui l'a donné à l'autre Pour prendre soin de vous Alors ils prendront valablement soin de vous Alors je vais lire Là où Frère Brannam illustre Que le bon Begier C'est lui C'est toujours dans les questions réponses Où je suis Du 30 août 1964 Alors je suis au paragraphe 253 Il dit ceci Je crois que vous aimez le prophète Vous devez avoir une église Et vous devez comprendre Par quel mystère vous y êtes valablement arrivé Vous devez comprendre par quel mystère vous y êtes valablement arrivé Vous devez comprendre par quel mystère vous y êtes valablement arrivé Amen 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 Écoutez ce que Frère Brannam dit Je dis bien les questions réponses du 30 août Mais tout n'est pas bien Je dis bien les questions réponses du 30 août Je dis bien les questions réponses du 30 août Le paragraphe 253 Frère Brannam dit ceci Je crois que vous l'aime aussi Il dit ceci 253 Si vous voulez Si vous tenez vraiment Il y avait les gens qui Ils souscrivaient à ce que là où ils allaient Quelle église Frère Brannam pouvait leur indiquer pour fréquenter Si vous voulez Si vous tenez vraiment à partir pour venir à l'église Ce qui est là où il faut aller à l'église Ce n'est pas là-bas qu'il faut aller pour la trouver Parce que je n'y suis même pas Je n'ai aucun endroit où aller Je n'ai aucun endroit où prêcher Ils ne veulent pas me laisser prêcher dans leurs églises Je n'ai même pas d'endroit Et j'ai promis à cet homme quand je suis arrivé là-bas Ils avaient tous peur Que j'aille là-bas construire un grand bâtiment Vider les églises Mais ce n'est pas ça mon but dans la vie J'ai conduit les gens au salut C'est à eux de s'en occuper Comme le Samaritain qui est passé Et a conduit l'homme à l'hôtellerie Ensuite il les a laissés Prendre soin de lui A partir de ce moment là Je ne suis pas ici pour sémer la division dans les églises Je suis ici pour faire des convectifs à Christ Et c'est ça Qui fait que je suis mal compris parmi les gens Amen Moi je conduis C'est pourquoi l'évangélisation au temps de la fin Est tirée de Malachi 4 Quand on tire l'évangile de Malachi 4 On évangélise Et tous ceux qui croient Choisissent l'église de leur choix Là où le message du prophète Branham est prêché Alors le message le messager Le messager Devient le bildozer Qui ramasse Le croyant dans les dénominations Il ramasse des chez les pentecôtistes Des chez les baptistes Des chez les catholiques Le message ramasse Et après avoir ramassé Il le dispatche Dans les hôtelleries Amen Je crois Si j'ai été une bénédiction pour vous C'est cela ce que le Seigneur avait mis sur notre coeur Nous voyons beaucoup de balancements Parmi les croyants Surtout nos innocentes soeurs ici Sont tellement victimes des révélations Que eux-mêmes ne sont même pas capables de défendre Il va commencer à se retrouver dans une chose Amen Comme les pasteurs vont en congé Moi aussi je vais en congé Ça n'existe pas Est-ce que le croyant va en congé? Vous trouvez le croyant qui se partage des choses comme ça Qui n'existe pas C'est un état de rébellion Vous ne pouvez pas être loin de l'église Et être constant Dans le christianisme Vous devez être dans une église Si nous pouvions approfondir Jacob avait Comment c'est Jacob? C'est Isaac qui avait Rebecca Avec deux enfants Jacob et Esaü Vous avez l'histoire Il y avait là le droit d'Enes Qui était un mystère Dont les secrets étaient détenus par Rebecca La femme d'Isaac Et celui qui détenait ce droit là Chaque fois Il était en train de chasser son jubilé Mais c'est lui qui s'intéressait S'approcher près de sa maman Rebecca C'est ainsi que sa maman Rebecca lui a dit Mon fils Je vois que tu es intéressé Au droit d'Enes Je vais t'en donner le secret D'ailleurs cet après-midi Ton papa est près de Béni Ton frère Alors sois pris dans Va Ne pas rien jubilé Ramène-le rapidement Je te montrerai la cuisine qu'il préfère Et il lui a montré le style Les tactiques Il s'est mis le pot sur le bras Il a commencé à donner l'odeur des champs des animaux Et il est venu parce que son père était déjà aveugle Vous connaissez l'histoire Et quand Jacob est arrivé Le papa a mangé Il a dit Viens mon fils Je veux te bénir Il le touche Il dit Mais le corps C'est comme des aïus Mais la voix C'est comme des Jacob Mais comme j'ai bien mangé Et que tu es arrivé à temps Je te bénis Tu seras Tu seras Les bénédictions comment Je ne sais pas si tu as dit Brannam Brannam C'est le type de l'église C'est à l'église où on donne le secret pour l'enlèvement Si vous voulez avoir le secret dans l'enlèvement N'allez pas travailler du lundi au dimanche Pour nous amener la dîme des millions Si vous voulez avoir le secret de l'enlèvement Soyez à l'église Dieu ouindra les prédicateurs Et ils sont là pour votre édification C'est là que vous recevrez le secret Alors que le Seigneur vous bénisse C'est à l'église Ah oui Mon sujet c'est ce que le diacre dit c'est ce que vous avez saisi c'est comme ça que mon ancien m'a enseigné que Pierre parlait simplement même chez Nicodème Pierre n'a pas intitulé son sujet il a seulement commencé à parler et si vous voulez noter le sujet c'est ce que tu as saisi mon sujet c'est soyez équilibrés que Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501 Je vous prie de bien vouloir vous tenir debout Pour un moment de prier Sous-titrage ST' 501 J'ai rénoncé au plaisir du péché Jésus c'est bien J'aime tes dos c'est pas J'aime tes c'est pas J'aime tes c'est pas Il libère la voie et vient de ses pas, oh vient de ses pas. On a peu plus haut, ainsi, ainsi, j'ai cherché le roi, ça va, et lui, rien, rien n'empêche là, entre dix et pas de, libère la voie. Il libère la voie et vient de ses pas, oh vient de ses pas. Il libère la voie et vient de ses pas, oh vient de ses pas. Il libère la voie et vient de ses pas. Vient de ses pas, oh vient de ses pas. Il libère la voie et vient de ses pas. Oh vient de ses pas, oh vient de ses pas. Il libère la voie et vient de ses pas. Il libère la voie et vient de ses pas. Il libère la voie et vient de ses pas. Il libère la voie et vient de ses pas. Il libère la voie et vient de ses pas. Il libère la voie et vient de ses pas. Il libère la voie et vient de ses pas. Il libère la voie et vient de ses pas. Il libère la voie et vient de ses pas. Il libère la voie et vient de ses pas. Il libère la voie et vient de ses pas. Il libère la voie et vient de ses pas. Nous prions de bien vouloir vous tenir debout Alors que nous allons prendre le cantique 369 Près de la croix, le cantique avec lequel nous allons adorer le Seigneur Jésus La merocole à là et ce sport oh oh à tu et il Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jésus 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 S'raste, suis l'autre vie, à qui je tournais. S'raste, suis l'autre vie, à qui je tournais. Aux unes tu as donné des révélations, à d'autres tu as guéri leurs maladies, à d'autres tu as donné des solutions à leurs questions, à d'autres tu as délivré des péchés qui les liaient longtemps. Nous avons vraiment été satisfaits Seigneur d'être dans ta présence. Si la verge d'Aaron, qui n'avait pas une âme et qui entrait dans ta présence, pouvait en sortir vivante, reverdie, fleurie et même ayant des fruits. Seigneur Jésus, nous valons plus que cette verge et nous croyons que comme nous étions dans ta présence, même celui qui était mort spirituel est ressuscité ce matin. Nous avons été vraiment très bien positionnés Seigneur, c'est pourquoi nous te sommes très reconnaissants. Nous voyons que toi tu ne nous as pas abandonnés, tu es le véritable patron de l'église. On pouvait penser que toute la succession des hommes de Dieu qui sont passés ici, s'étaient consultés. Voir comment tu es en train d'enchaîner avec les choses, tu es vraiment le patron de notre église. Aujourd'hui tu as encore ajouté un plus pour notre marche. Puisses-tu bénir l'instrument que tu as utilisé ce matin ? Puisses-tu renouveler encore beaucoup d'inspiration à son âme ? Puisses-tu faire de lui un dépôt intarissable ? Puisses-tu faire de lui une bénédiction partout où il devra se tenir Seigneur ? Nous pouvons dire comme Pierre, qu'en tout cas il est bon que nous soyons ici, lorsque nous avons vu ton visage transfiguré, que nous puissions construire trois tentes. Mais non, nous ne disons pas trois tentes Seigneur, parce que nous avons la révélation que l'unique tent où nous sommes gardés en sécurité c'est en Christ. C'est pourquoi Christ, nous voulons que tu demeures chez nous, que tu puisses être notre bon Samaritain, que tu pourvoies toujours nos déniers à l'autre que tu as placé ici, que nous ne puissions manquer de rien, et que toujours nous puissions être en bénédiction pour nous-mêmes et que notre pasteur puisse aussi être en bénédiction pour nous. Que notre Église aille de l'avant. Bénis chaque homme, chaque femme qui s'est trouvée en ta présence. Bénis même chaque enfant qui était à la mamelle de sa mère. Bénis tout homme vieux ou jeune. Bénis même notre ancien qui est venu, ô Dieu Tout-Puissant, et qui ne cesse de temps en temps de passer ici pour voir notre évolution. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, tous les serviteurs de Dieu. Bénis même ceux qui sont venus pour la première fois qui étaient ici. Toi, tu es le véritable pédagogue. Enseigne-nous et place chaque chose à sa place. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, nous rentrons bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit l'heure à jamais pour ces merveilleux moments que nous avons passé en ces lieux. Il est vrai que nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Je demanderais qu'on soit encore plus hospitaliers en faisant honneur à Pasteur Féli et au groupe qu'il a accompagné. Je suis allée à la fin de notre réunion, je suis allée à la fin de notre réunion. Je suis allée à la fin de notre réunion, je suis allée à la fin de notre réunion et je suis allée à la fin de notre réunion. En sorte qu'ils nous chantent deux cantiques, ils ne sont pas si souvent avec nous. Mais au deuxième cantique, nous commencerons à sortir selon les indications de nos diacres. Je suis allée à la fin de notre réunion, je suis allée à la fin de notre réunion. Je suis allée à la fin de notre réunion, je suis allée à la fin de notre réunion. Nous allons vous proposer un cantique de Kikongo. pour s'enquiler pour s'enquiler. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501